Alexandre, Laurent Hénard, bonjour. Président du Mouvement Radical, merci d'être avec nous en direct dans « Ça donne le ton » sur LCI. C'est un peu compliqué à comprendre. Là, aujourd'hui, on parle des 100 milliards d'euros donnés aux entreprises pour relancer l'économie. Et vous, vous voulez nous piquer cinq jours fériés. Pourquoi ? Alors, dans la proposition qui est faite par les radicaux, on a mis jusqu'à cinq jours fériés. L'idée, elle est simple. Sur le travail, on propose trois mesures. À travers cette mesure de jours fériés, c'est finalement de donner plus de temps de travail. Deuxièmement, poser le principe de l'annualisation. C'est aujourd'hui une possibilité, mais qu'on sorte d'une logique de 35 heures hebdomadaire et qu'on ait un volume annuel à discuter, aménager. Et puis, on est attaché au contrat de travail unique. L'idée, c'est de mettre en fait beaucoup plus de fluidité dans le rapport au travail pour l'employeur, pour le salarié aussi. Vous savez d'ailleurs que normalement, un jour férié, il n'est pas automatiquement chômé. Le seul jour férié chômé dans la loi, c'est le 1er mai. Mais on a une tradition française qui fait que finalement, ces jours fériés se sont retrouvés chômés. Viennent s'ajouter à ces jours fériés chômés les jours de RTT, 21 à 23 jours selon les branches et les conventions collectives. Et quand on met tout ça bout à bout, on se retrouve avec un volume de travail disponible qui évidemment nous place plutôt dans le bas du tableau européen. Vous nous faites encore passer pour des feignants, Laurent Hénard. Ce n'est pas une question de feignants. Vous savez, moi, en tant que maire de ma ville, j'ai été employeur. Comme avocat, j'ai des collaborateurs. Bien sûr que les gens veulent travailler. Et même souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas envie de rester à temps partiel. Mais ils souhaitent aussi avoir une vraie souplesse horaire. Et ils souhaitent aussi avoir un peu plus de liberté dans l'aménagement du travail. Regardez la discussion et la difficulté des employeurs à se saisir aujourd'hui du télétravail, qui est une façon de travailler nouvelle, qui s'est imposée et développée sous la pression de la Covid-19 et de la situation sanitaire. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de salariés pour qui, pour une part du temps de travail, ça répond à une attente. Donc, l'idée, ce n'est pas justement d'être dans cette logique où, nationalement, on va décider des volumes horaires de travail. C'était un peu le débat des 35 heures, où ça va être pour tout le monde pareil. L'idée, c'est de mettre plus de temps de travail, bien sûr, en disponible, mais aussi de permettre aux employeurs et aux salariés de trouver pour chaque organisation le point d'équilibre adapté avec des vieilles barrières qu'il faut faire tomber. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on propose d'avoir un seul contrat qui mêle CDD et CDI, par exemple. – Ouh là là, que des bombes sociales en perspective, Laurent Hénard. Vous restez avec nous, Alexandre. Est-ce qu'il vous a convaincu sur les jours fériés ? – Non, mais je crois qu'on est, depuis une quarantaine d'années, parce qu'on est dans un univers de concurrence mondialisée, toujours sur la même logique, qui est celle de faire baisser le coût du travail. Or, on pourra faire baisser le coût du travail encore plus. Ça m'étonnerait qu'on puisse rattraper les Chinois. Et si c'est l'objectif social de nos dirigeants, je pense qu'ils vont avoir les gilets jaunes puissance 1000. Donc, il faut peut-être changer cette logique-là. Le succès de l'Allemagne, ce n'est pas seulement le coût du travail. Un peu, sans doute, faut-il baisser les impôts de production. Le gouvernement va le faire, et c'est bien. Mais c'est aussi la spécialisation industrielle, un réseau de PME capable d'exporter. Or, on a fait, les élites françaises ont fait le choix, en France, des services et du tourisme. C'est sûr qu'en période de Covid, on voit le résultat. Donc, moi, je crois beaucoup plus à un travail de réindustrialisation, comme c'est une piste qu'a lancée Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr que les mesures du plan de relance le permettent vraiment. Mais ça me paraît plus intéressant que de revenir sur cette question des jours fériés. Et puis, symboliquement, je pense que les gilets jaunes, c'était des gens qui travaillaient, qui n'avaient le droit à aucune aide sociale et qui n'arrivaient pas à finir leur fin de mois. Si on leur dit, en plus, on vous sucre les jours fériés, ils vont avoir l'impression de payer pour tout le monde. Il y a d'autres endroits où on peut faire des économies. On a vu, durant cette crise, qu'il y avait une technocratie dans les services publics qui ne servait à rien. Par exemple, sauf en entravé les hôpitaux, on sait qu'il y a à peu près 30 milliards de fraude sociale. Donc, on pourrait s'attaquer à tout ça, plutôt que s'attaquer à ceux qui travaillent et qui bénéficient des jours fériés depuis toujours. Proposition retoquée par Alexandre. Céline, qu'en dites-vous ? Sans compter que quand on va rentrer dans le dur, autrement dit, savoir qu'est-ce que vous supprimez, quels jours vous supprimez. Oui, et à ce moment-là, on va se rendre compte de ce que c'est qu'une part symbolique. Et en fonction du jour, des cinq jours qu'il va falloir supprimer, je vous promets des affrontements mémoriels dont seule la France, notre pays aussi, mais nous particulièrement, avons le secret. Donc, pour moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en politique, on fait de plus en plus des coups et il faut faire le buzz. Effectivement, vous proposez de supprimer cinq jours comme ça, « On va parler de vous, il n'y a aucun souci. » Derrière, ce qui se profile, c'est quand même beaucoup plus lourd. Le contrat unique, c'est quelque chose qui a déjà fait réagir socialement de façon extrêmement forte. Donc, on nous montre les jours fériés, on nous vend le contrat unique derrière. Ce n'est probablement pas ce qu'a voulu faire M. Hénard, mais en tout cas, tel que c'est en train d'apparaître, ça peut mettre extrêmement mal à l'aise et on peut surtout avoir un sentiment d'opportunité. Autrement dit, la crise a donné un petit coup derrière la tête des Français. « Tiens, profitons-en pour faire passer un certain nombre de choses qu'ils ont refusées jusqu'alors. » J'ai juste une question, justement, je rebondis sur ce que vient de dire Céline pour interroger Laurent Hénard. Vous supprimez quel jour férié ? On se souvient de la polémique sur le lundi de Pentecôte pendant des semaines et des semaines ? Vous allez supprimer quoi ? La Toussaint ? Noël ? Lundi de Pâques ? La guerre de 45 ? Je voudrais prendre un petit peu de hauteur. D'abord pour dire qu'il n'y a jamais de bon moment pour aborder des sujets de fond et si on ne doit pas irriter les Français, on ne changera jamais ce pays. Ça, c'est pas prendre un peu de hauteur, c'est biaiser la question. Mais bon, chacun son interprétation. Chacun son attachement, je défends mon point de vue. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est rappelé, ça a été évoqué quand tu as évoqué l'Allemagne. En Allemagne, on arrive dans des branches professionnelles et dans des entreprises à augmenter le temps de travail un temps, à diminuer le temps de travail un temps. On arrive à réorganiser complètement la répartition du temps de travail dans la semaine ou dans le mois. La Lorraine est voisine de l'Allemagne. Je vois concrètement comment ça fonctionne. Et notre proposition... Mais Laurent, là, vous n'avez pas répondu à ma question. On supprime quel jour ? Parce que c'est un important, parce que tout dépend du jour de la semaine. Mais parce que c'est pas moi qui... L'impact économique, c'est pas le même. Mais parce que c'est pas moi qui vais le décider sur LCI. Et parce que j'ai entendu des choses auxquelles je veux répondre. Mais c'est Laurent Hénard. Vous y avez forcément un peu réfléchi puisque vous le proposez. Vous y avez réfléchi à la question du jour de férié le plus intéressant à supprimer. Mais non, on le voit, c'est le cheval de Troyes. C'est-à-dire qu'on met en avant la suppression des jours fériés. Mais la vraie chose dont on veut discuter, c'est l'annualisation du temps de travail et le contrat unique. Donc, c'est un peu manipulatoire, dire. C'est un peu... Non, mais comment ça a marché le lundi de Pentecôte ? Le lundi de Pentecôte, c'est quand même intéressant. Comment ça n'a pas marché ? Ça a produit quand même les crédits nécessaires au financement de la contribution CNSA, qui est la seule contribution, depuis le temps qu'on parle de dépendance dans ce pays, et d'améliorer les moyens consacrés à handicap. La seule ressource fléchée qui, depuis 20 ans, a été dégagée et qui l'est de manière pérenne, c'est cette contribution financée par le jour de travail supplémentaire du lundi de Pentecôte. Et vous avez des collectivités et des entreprises dans lesquelles le lundi de Pentecôte a été chômé encore parce qu'on a utilisé un jour de RTT. Vous avez d'autres collectivités et d'autres entreprises où le lundi de Pentecôte est devenu travailler. Vous avez même d'ailleurs des collectivités et des entreprises qui sont passées d'une situation à une autre. un jour férié. Donc les gens ne travaillent plus et gagnent la même chose. Ça, ça va être dur. Est-ce que vous avez calculé la contribution financière de ces 5 jours ? Très bonne question. On le sait, on le sait, on le sait par exemple pour la CNSA puisque la contribution, vous le savez, du lundi de Pentecôte permet de gagner à peu près 4 milliards d'euros. Mais l'objectif de cette... Moi j'ai 2,42 milliards selon la Caisse Nationale de Solidarité pour l'autonomie, 2,42 milliards en 2018. Je vous rappelle que tout n'est pas intégralement versé à la CNSA. D'accord. Il y a eu aussi des systèmes de compensation pour le régime retraite, ce qui est normal. Mais je rappelle surtout une chose, c'est que dans le document que les radicaux ont diffusé, nulle part on parle de rendement. La mesure n'est pas proposée pour dégager une recette publique supplémentaire parce qu'effectivement, il y a sûrement des réorganisations à faire. Le sujet, c'est de rendre plus souple et plus dynamique le marché du travail et d'avoir une capacité de travail plus importante. Mais en quoi travailler 5 jours de plus et maintenir les règles actuelles du travail assouplira quoi que ce soit ? 5 jours de plus à discuter avec une annualisation, c'est vrai. Là, je ne conteste pas. Là, on discute d'un point, mais la contribution, elle porte sur à peu près 25 mesures, dont 3 concernent strictement le marché du travail. Après, il y a des mesures sur la réforme du Code des marchés publics pour permettre cette fois-ci de poser clairement dans la réglementation le principe de la commande locale pour des raisons environnementales. Aujourd'hui, tous les élus vous diront qu'ils font des contorsions infinies pour essayer de privilégier l'offre locale dans les marchés publics de fourniture ou de travaux. Il y a des choses aussi sur la croissance verte et sur la recherche et le développement. On n'est pas loin de ce qui a été dit. C'est une mesure dans un plan un peu plus global quand même. Un plan global. On a compris qu'il y a les jours fériés et les mesures du travail sont trois. Les 35 heures auxquelles on veut toucher et le contrat unique. Je pense que vous allez vous remettre, donner un carburant aux gilets jaunes dingues, eux qui ont déjà prévu de manifester le 12 septembre. Alors là, avec tout ça, Romain ? Le problème de cette proposition, c'est qu'elle est complètement contradictoire avec le but fixé. C'est-à-dire, l'idée, si je comprends bien et qui pourrait être soumise à discussion, c'est la plus grande... La souplessement. Oui, la souplesse, la plus grande flexibilité. En prenant l'exemple de l'Allemagne, c'est-à-dire, ça s'adapte en fonction des carnets de commandes. Et là, M. Hénard nous fixe un truc d'autorité en disant on supprime cinq jours. Donc, il y a quelque chose qui est complètement contradictoire même dans la discussion de supprimer des jours alors que ce qu'on voudrait, c'est flexibilité et la sécurité, justement, de dire que ça ne supprime pas des jours par rapport aux gilets, que personne ne se sente perdant. Et Alexandre a eu la bonne... En disant mais vous rêvez de quoi ? Vous rêvez d'un travail à la chinoise de 45 heures, 47 heures. C'est quoi votre modèle ? Alexandre a dit mais si le modèle... C'est la logique. Si le modèle, c'est la Chine, ce n'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est essayer intelligemment de travailler moins sans avoir une perte de pouvoir d'achat. Donc, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire. C'est la prospérité économique sur l'idée qu'il faut taper sur les salariés alors qu'aujourd'hui, ils sont dans des situations précaires et ils ont du mal à finir les fins de mois. Donc, pour qu'il y ait un compromis intéressant, il faudrait qu'il y ait des contreparties. Et là, elles y sont probablement, on n'a pas lu le rapport. Mais, peut-être serait-il bon que vous nous parliez des contreparties pour les salariés ou est-ce qu'ils doivent simplement abandonner les jours de congé, accepter la flexibilité et se taire ? Parce que rappelons qu'à la différence de l'Allemagne, nos syndicats ne sont pas puissants, que nos syndicats ne sont pas investis et qu'ils ne pèsent pas dans la discussion comme le rapport social est inscrit en Allemagne. Votre proposition, travailler plus, ça veut dire gagner plus. Travailler plus, ça veut dire gagner la même chose. Mais, Laurent Hénard, qui est le feu de nos questions, mais... C'est la question. Il est venu se défendre et il n'agréve pas d'être revenu dans certains de le temps. Laurent Hénard, est-ce que vous avez aussi conscience que dans ce contexte social extrêmement électrique, vous faites une proposition choc qui peut permettre aux gilets jaunes et à tous ceux qui sont en colère de grossir leur rang ? Surtout en pleine crise économique. Oui, alors d'abord, je partage le point de vue qui est de dire que le sujet peut être compliqué dans le secteur privé parce qu'effectivement, le syndicalisme français est un syndicalisme qui est représentatif surtout du secteur public. Mais à un moment donné, justement, je pense qu'on peut aussi se dire qu'on peut enclencher la dynamique inverse. C'est-à-dire, en mettant des véritables enjeux, des véritables objets à la négociation, pousser à ce que se structure dans les entreprises le dialogue social avec des vrais représentants légitimes. On ne peut pas se contenter d'un système où en France, on serait un des rares pays développés en Europe à avoir un syndicalisme qui serait un syndicalisme corporatiste qui serait en fait uniquement représentatif de certains employeurs de droit public et qui laisseraient de côté les 24 millions de salariés. Ce n'est pas satisfaisant. Deuxièmement, sur ce qui a été dit, nous, on pense qu'il faut débloquer un peu plus de temps de travail. Voilà. Ça, c'est très clair. Donc, par rapport aux propos qui a été tenus qui est de dire l'enjeu est de travailler moins, nous, on ne pense pas que l'enjeu est de travailler moins. L'enjeu doit débloquer. En plus, mais est-ce qu'on est payé autant ? Est-ce qu'on gagne plus en travaillant plus ? C'est ça ? Laurent Hénard. Justement, l'idée, c'est que la négociation chez chaque employeur permette de résoudre cette question. Ça me paraît important. Deuxièmement, je rappelle qu'on a dit jusqu'à cinq jours. Mais attendez, c'est dépouiller les salariés. C'est-à-dire, vous dites vous-même que les syndicats ne sont pas assez puissants dans le privé. Mais vous renvoyez la négociation au niveau des employeurs qui est le moment où finalement, l'équilibre est le plus en défaveur du salarié. C'est quand même un peu gênant. Je crois que c'est quand même être assez loin des réalités du monde du travail. L'employeur, il a quand même intérêt à ce que ses salariés soient motivés. Un employeur qui estime qu'il n'a rien à dire à ses salariés, qui estime que ça doit marcher à la trique, qui estime qu'il n'y a pas de dialogue possible, je pense que son entreprise ne va pas tenir longtemps. Donc en fait, il doit reposer sur la bonne volonté de l'employeur. Le salarié, soit il a un bon patron, tant mieux pour lui, soit il en a un mauvais, mais tant pis pour lui, parce qu'il n'y a personne pour le défendre. Là, le bas blesse un peu. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux une négociation à un autre niveau que la faire redescendre au niveau de l'employeur. C'est ce que j'essaie de vous dire. On peut très bien avoir la négociation au niveau des branches. C'est ce qui s'était fait au moment des 35 heures. Pour certaines branches qui avaient réussi à négocier un accord cadre plutôt que de prendre la loi sèche, on peut très bien imaginer que la négociation soit avant tout au niveau des branches et qu'ensuite il y ait des accords d'entreprise complémentaires. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez envoyé la proposition à Jean Castex. Il va s'en saisir et on va voir ce qu'il décidera. Merci beaucoup, Laurent Hénard, d'avoir répondu à toutes vos questions sur LCI et à vous devant la télévision, devant votre écran, de vous faire votre opinion. une petite question.